Je m'appelle Gabriel Ischkinazi, j'ai 61 ans, bientôt 62. J'habite à Marseille depuis environ 35 ans. Je suis arrivé à Marseille en 1979, je suis professeur de géographie. J'ai enseigné quelques temps au lycée, à Marseille, notamment au lycée Mont-Grand. Et depuis maintenant à peu près un peu moins de 25 ans, j'enseigne à l'université, à la faculté des lettres. Sans me poser trop de questions, pendant des années et des années, j'ai eu un comportement, qui est un comportement je pense assez répandu à gauche, qui consistait à choisir au premier tour, donc à continuer encore pendant quelques années à voter communiste, puis ensuite à voter essentiellement socialiste au premier tour, et au deuxième tour à voter toujours pour le candidat de gauche le mieux placé. Mon sentiment, c'est qu'il y a vraiment un problème dans le rapport entre les responsables politiques et les citoyens, d'une façon générale. Et en plus, dans la situation marseillaise, les données locales sont venues sérieusement compliquer ce rapport. La décomposition des systèmes clientélistes, des systèmes politiques qui existaient à Marseille depuis fort longtemps, met à jour des fonctionnements qui font que le citoyen, les lecteurs de gauche, ne peuvent plus, je pense, en tout cas moi, se comporter comme il l'a fait pendant longtemps. Le problème posé là au municipal, c'est quand même clairement d'arriver à sortir de systèmes qui sont établis depuis des années et des années, à poser les bases, même si c'est un début, même si effectivement on ne peut pas espérer, comme dans toute situation politique et sociale, changer les choses du jour au lendemain, il faut poser les bases d'un renouveau, de quelque chose de neuf, qui permette à la ville de mieux coller au monde d'aujourd'hui et aux attentes de la population, d'une bonne partie de la population. Sous-titrage ST' 501